Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau format, le Monthly Recap. L'objectif de ces vidéos-là, c'est que tous les 15 du mois, je vous récap le mois d'avant. Là, au 15 février, quand cette vidéo sortira, aujourd'hui, je suis en train de vous récapituler le mois de janvier qui s'est passé dans ma vie perso et dans le côté pro perso, on va rester très très light. Ce mois de janvier était, pour moi, incroyable. Pas mal de boulot, mais pas mal de choses qui ont été décalées aussi. Mais dans le fond, j'ai quand même eu mon retour de New York qui s'est super bien passé. Après ça, je suis parti à Saint-Martin. Ça m'a fait un grand bien. J'ai pu me reposer. Donc, comme vous avez pu le voir là dans les vidéos, c'était juste magnifique, eau turquoise, plage paradisiaque. Bref, juste trop 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 reposant. Puis ça m'a permis aussi de me rapprocher un petit peu plus de mon petit frère. Donc, c'était grave, grave, grave cool. Puis ensuite, retour à Dubaï. Et ça faisait trois mois que je n'étais plus rentré sur Dubaï. Comme je le dis, je le répète, à chaque fois que je reviens sur Dubaï, je suis toujours omnibulé par l'atmosphère que dégage ce pays. Et l'envie que ça te donne d'aller chercher plus loin et de te reconcentrer, d'aller pousser en fait tout le côté business. Donc, trop bien. Enfin bref. Dans ce format, du coup, comme je disais, on va distinguer deux parties. Ici, la partie du coup, purement agence, donc Rashi Media par laquelle je vais commencer. Et la partie Sofiane Rashi, du coup, YouTube avec tout ce qui s'est passé. Puisque aujourd'hui, j'ai lancé ma chaîne. Quelle arrivée fracassante. Du moins, avec une bonne vidéo avec Academy BL qui a bien marché. Donc, c'était grave cool. Mais revenons du coup à la partie Rashi Media. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un like, un commentaire, on partage et on s'abonne. Si la vidéo te plaît et qu'on le contenu te plaît, fais le moi savoir. C'est toujours appréciable du coup de voir un peu les retours qu'on a, de voir des likes, des commentaires. Je réponds à pas mal d'entre vous quand même dans les commentaires. Si jamais vous voulez changer, c'est le moment en dessous. Donc, sur l'agence, sur le mois de janvier, on a eu une baisse de chiffres par rapport aux deux années précédentes. Alors moi, il faut savoir que je suis un gars qui analyse toujours les années précédentes. Par exemple, aujourd'hui, on est en 2024. Je vais regarder les chiffres de 2021, 2022, 2023 pour faire mieux d'année en année à chaque fois. Je veux toujours qu'il y ait une marge de progression. Malheureusement, cette année, en tout cas sur ce mois de janvier 2024, si je compare janvier 2021, 2022, 2023 et 2024, le mois de janvier, je suis en baisse. Malheureusement, beaucoup d'OP qui ont été décalés, des cancellations de dernière minute, donc un peu relou. Mais on a principalement eu, du coup, un gros client sur ce mois de janvier, donc on a eu Orange, donc on a une partie 2 d'Orange qui est sortie, toujours sur la lutte contre le cyberharcèlement. On a eu la française des jeux qui, du coup, sont orientés sur le metaverse avec Sandbox, avec des jeux FDJ Land, donc de toute façon, l'OP parle d'elle-même. On a eu des campagnes, du coup, avec des monnexions pour Ancasta Rail, Leia et ma matelas, ainsi que Leia Opéra GX. Et on avait aussi une campagne Luxeol avec Leia, donc c'était plutôt pas mal pour elle ce mois-ci. Et ensuite, on a eu des campagnes avec Javel Le Chômeur pour Hero Wars et Gemi sur sa chaîne Minecraft avec World of Warship. Donc, c'était un petit mois, c'était très léger ce mois-ci. On a eu 9 contrats, c'est content. Souvent, les marques en début d'année, ils font souvent, tu sais, des récaps de ce qui s'est passé sur 2023, sur Noël, etc. Et après, ils définissent les budgets qu'ils vont réinvestir. Donc bon, on ne s'attend pas toujours à des gros chiffres, mais bon, moi, dans mon envie d'atteindre certains objectifs, j'ai toujours envie de faire plus d'année en année, comme je l'expliquais tout à fait. Donc, un peu décevant, mais ce n'est pas grave, c'est le jeu. Je pense que je vais essayer de me rassurer en prenant trimestre par trimestre et voir une croissance à ce niveau-là, par contre. Après avoir, du coup, signé tous ces deals-là sur le mois de janvier, on s'est aussi surtout occupé les mois suivants. Donc, on a eu Otakos à gérer. Pour info, là, on est le 11 janvier et à partir de fin janvier, donc d'ici 2-3 semaines, il y a leur tout nouveau menu qui va sortir. Ça s'appelera le Tacos Ouao. Donc, c'est un menu à 5 euros avec un tacos en forme de triangle avec des nuggets et de la sauce algérienne dedans. Donc, pourquoi les nuggets et tout ça ? Bon, ça fait partie de toute la communication autour. Ils reviennent aux origines, ils reviennent aux sources. Donc, on a tout ça à voir chez Otakos. Notre objectif aujourd'hui pour nous, ça va être de réfléchir à un concept vidéo pour Otakos. On a un contrat qui a été signé avec plusieurs activations. Donc, cette vidéo, normalement, devrait sortir aux alentours du 15 février. Donc, à ce moment-là, je peux me permettre d'avancer certaines choses parce que le menu sera déjà sorti. Par contre, la vidéo d'Ademy Bilel et les petites activations sortiront d'ici une semaine ou deux, si je suis bon dans les timelines. Donc, plutôt fin février, début mars. On est déjà le 11 janvier et on est déjà en train de bosser sur des campagnes qui arrivent dans deux mois. Et ça, c'est trop bien parce qu'on a le temps de bien réfléchir et de pouvoir se poser, d'appeler une prod et de faire pas mal de choses. Donc, l'objectif là, ça va être de tout mettre en place de A à Z, du script à l'idée jusqu'à la réalisation. On va prendre une camionnette, qu'on va aller floquer aux couleurs d'Otakos. Bref, un vrai délire et tout ça, ça va être réalisé par le poteau William Thomas, normalement. Parmi les interdictions qu'on a avec Otakos, c'est de ne absolument pas filmer quand on cuisine ou quand on touche aux Otakos. C'est quelque chose qu'ils ne veulent absolument pas. Je suppose que c'est par rapport à leur image. Ça reste un tacos, Otakos, qui a été réalisé dans les cuisines d'Otakos par Otakos et par un tacos fait maison, fait main, par Ademy Bilel. Sinon, ça n'a plus la même valeur. Donc, je pense que c'est quelque chose sur un point de vue com qui est hyper important et je trouve qu'ils ont totalement raison. Bref, cette vidéo, elle devra être tournée à Grenoble par rapport à la ville d'origine du tacos, etc. Donc, on va réfléchir à tout ça et ensuite, j'irai capter Ademy Bilel pour faire l'appel avec William Thomas et tout mettre en place. Du coup, finalement, on n'avait pas été les capter. On ne les capte que là maintenant, donc là, on va les manger avec eux. Mais on va surtout parler de deux O.P. de partenariat. Il faut qu'on signe Otakos et Genshin. Là, on est devant. Ah tiens. Salut ! V'là le boss. Comment tu vas ? Ça va ? Je suis en train de filmer la suite de mes aventures frères. Et il faut qu'on parle. Romain, il n'est pas content. Ah merde. C'est très bien ce qu'il s'est fait. Ah, tu sais c'est quoi ? Bah oui, c'est les messages que tu évois pas. Ça va tranquillement ? On va aller manger. On va écrire l'O.P. Otakos. Tu vas écrire ? Ouais, il faut qu'on écrive tout. J'écris tout comme ça, il valait tout. Et comme ça, on est carré. Et on fait ça ensemble. Et comme ça, dans la nuit, je le revois. Moi, je pars en nuit blanche de toute façon. Là, tu fais tout. Ouais, je fais tout. Et comme ça, il valait tout. Comment je vais skier ? Non, mais Otakos, on va skier. Par contre, il faut que tu te concentres sur Genshin Impact. Effectivement. J'ai vu aussi. Il faut que vous concentrez sur Genshin Impact. Romain m'a demandé. La vidéo de la Sarcher-de-meure, vous n'avez pas tourné de vidéo ? On tourne quoi, du coup ? Je ne sais pas. Vous débrouillez. Je suis trop bonne idée. Vous débrouillez. Ça tourne ? Ouais, ça tourne. Vous avez pu le voir à Denis Villèle. À J-1 de la date de publication, elle n'avait ni vidéo, ni tourné l'O.P. Donc, compliqué. Mais on a su gérer ça. Normalement, cette O.P. est sortie en février. Et elle s'affiche juste ici. Alors qu'elle devait sortir en janvier. Je crois, le 20 janvier, un truc comme ça. Vous voyez le problème de vos potes ? Jamais à l'heure. Mais c'est bien quand on est en retard, il y a plus de pression. C'est ça le problème. En fait, on aimerait bien qu'ils fassent des vidéos et qu'on mette des O.P. dessus. Mais eux, ils font quoi ? Ils font des vidéos parce qu'il y a des O.P. Ouais, voilà. C'est devenu une machine à sous et tout. Je rigole. Bon, on va aller manger. On discute de tout ça et on verra ça plus tard. On s'est ensuite vraiment bien plus posé avec Adem et Villèle pour vraiment rédiger tous les concepts qu'on avait avec Otakos. Donc, c'était plutôt sympa et on a assez rigolé. Même si c'était un peu tendu. En fait, en gros, la problématique, c'est qu'au départ, on devait faire un menu à Adem et Villèle. Bon, de toute façon, normalement, ils sont déjà au courant. On va vendre les menus Otakos ou il va falloir rentrer dans un Otakos et aller chercher un stock ? Ça, ça va faire partie des trucs qu'il faut qu'on voit avec eux. En gros, l'objectif du délire, c'est un peu en mode essayer de choper une réaction en mode « waouh ». Et vu que le menu, c'est « oh waouh », tu vois, ça serait nagré si on arrive à voir ça. Genre « waouh », c'est bon et pas cher. Mais un truc naturel, genre en mode « putain, 5 euros, waouh, 5 vats ». Pourquoi les meufs, elles parlent ? Je peux potentiellement venir, tu vois. Mais après, du coup, si je viens, il faut que je reste une semaine en France. J'ai la flemme de revenir juste pour ça, tu vois. Laisse tomber. Imagine, je reviens juste pour faire un aller-retour à Grenoble. En fait, moi, j'aimerais bien trouver au moins un truc dans la vidéo qui fait que « waouh », trop stylé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là aussi, je veux toujours faire mieux. Du coup, j'habite pas le café. Bah, t'as donné rendez-vous à tes abonnés pour leur distribuer des tacos. Ça va être déjà stylé, non ? Après ça, on s'est occupé de l'IA. Donc, du coup, avec son contrat avec Igral. On va parler des contrats avec toi directement. Il y a le deal Igral. Ça vote en team. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je veux bien Igral tant qu'ils me font pas comme ils t'ont fait à toi. Regarde les échanges. Mais regarde, ils ont dit quoi ? À travers toutes nos collaborations, nous souhaitons qu'en gros, la vidéo, elle ait un lien avec l'intégration. Tu vois ? Et sais, ça date d'un an. On avait proposé un concept avec Nabil. En mode, genre, tu tourner une vidéo. Tu sais, genre, t'achètes certains produits, tu les testes. Tu peux le faire à Dubaï, ça. Mais derrière, en fait, ils veulent avoir la mainmise sur le contenu derrière aussi. C'est ça. Moi, elle m'a dit « ouais, fais-moi un retour si c'est un logo. » En mode, si t'as pas envie d'y aller à cause de ça. Moi, je me dérange pas. Mais du coup, c'est pour juste une intégration. Moi, ce que je leur ai dit, je leur ai dit que dès le départ, on va essayer de faire un clip qui soit carré. Comme ça, on ne ressent pas le fait que ce sera une vidéo dédiée. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais ça, c'est une solution. Après, ils grêlent, si on reprend le deal, c'est un deal et ils grêlent, ils font comme ça tout le temps. Je crois que c'est un bloc entre tonnés, que tu reprises, que tu reprises. On peut réfléchir à une idée de produit qui peut leur faire. On écrit une vidéo et on leur enverra. Ce qu'on fait, c'est qu'on écrit la vidéo. Et ils nous font valider avant qu'on tourne. Une fois que c'est tourné, ils ne font pas chier. Le contrat n'est pas encore signé. On a quelques problématiques auxquelles il faut trouver des solutions. Parce que vous avez pu le voir, du coup, je pense que ce n'est pas un secret. Ils grêlent sur le marché de l'influence. Ils sont assez connus pour être intransigeants sur certains aspects. Et ils veulent vraiment avoir la main mise sur un contenu complet qui ne leur est pas destiné. Vu qu'ils payent une intégration et pas une vidéo dédiée. Donc, ils ne devraient pas avoir le droit de regard. Mais bon, on essaie de concilier un peu les deux parties. Donc, comme vous avez pu le voir, du coup, Leïa est un peu réticente à cette idée-là. Donc, à l'heure actuelle, le deal est toujours en discussion. Ça fait plus d'un mois qu'on est en discussion. Le mois de janvier a aussi été un très bon mois niveau prise de contact. Donc, on a eu énormément de demandes pour rejoindre l'agence. On a pu avoir Eliott et Lilian qui nous ont contactés. Ils viennent de m'envoyer un message. Et je crois, je pense, qu'ils veulent signer chez moi. Donc, on va écouter ça ensemble. Nous, c'était pour discuter à propos de ton agence. Franchement, là, ça fait quelques semaines, on a arrêté les cours, etc. Pour s'en servir à fond sur les réseaux. Et là, on essaie vraiment de faire un truc sérieux, etc. Et comme on connaît assez bien des mébiliers, etc. J'avais suivi un peu l'agence, tout ça. Et j'ai vu, franchement, ça avait l'air d'être un très bon projet, etc. Donc, ça nous intéressait de fou. Moi, pour vous expliquer, on a quand même énormément de profils, du coup, qui nous démarchent de ce type-là, qui nous démarchent pour signer avec nous. Nous, on a une problématique, c'est qu'on n'a pas envie de signer des profils simplement pour les signer. Nous, on signe des profils pour vraiment les accompagner et de soient certains de leur apporter quelque chose. On a fait un appel avec Nouvevins, qui est un des profils qui, pour moi, va énormément péter dans le domaine du foot. Ça, c'est un profil qui, moi, personnellement m'intéresse parce que je sais que son contenu risque d'intéresser et d'attirer nos marques qu'on accompagne déjà. Donc, il faut vraiment que la balance soit 50-50. Maintenant, si on signe des profils, mais qu'on pense ne pas pouvoir leur apporter quoi que ce soit, c'est quelque chose qui, moi, va personnellement me déranger. Je n'ai pas envie de signer de l'exclusivité alors que je ne leur apporterai rien. On perd en valeur. L'agence perd en valeur et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On a reçu aussi un petit message. Bon, ça, du coup, c'est un peu du flex. Je vais le faire écouter parce que je trouve qu'il est stylé. J'ai reçu un petit message et ça me fait grand plaisir de recevoir des messages comme ça. Donc, du coup, je vous fais écouter le message juste pour vous montrer un peu, vous plonger un peu dans mon monde. Je vous en ai de notifs. Je ne m'attends pas du tout à savoir ce que c'est. Et puis, finalement, c'est un pur bonheur d'écouter ce genre de choses. Salut, salut, Sophia. Bah, écoute, il n'y a pas de souci. De toute façon, je t'avais souhaité juste comme ça pour la nouvelle année parce que tu fais partie des personnes incroyables que j'ai rencontrées en 2023 et juste pour te donner de la force et tout. D'ailleurs, il y avait... Voilà, donc, incroyable. C'est trop bien, trop bien. Le mec m'envoyer un message la bonne année et puis voilà. Et au final, dans ce message-là, il me dit que c'est mes rencontres et ça fait grave chaud au cœur. Ça fait trop, trop plaisir de recevoir ce genre de message-là. Trop bien. Second temps, là, j'ai Joe Lavani que je dois m'occuper. On a deux, trois choses à avoir écrit. Je vais l'appeler tout de suite. Allô ? Ouais, Shmikdon, ça te dit quoi ? Oh, je suis bien. Ça va. J'ai fini mon call à côté à cause donc c'est bon, je suis dispo. Je n'ai pas énormément de temps. Je vais avoir 10, 15 minutes max donc dis-moi. Vas-y, vas-y, t'as chauffé. Je regarde ça tout de suite. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Vas-y, vas-y. On a pu discuter avec le DVM Show donc avec Medja pour deux, trois projets de sponsorisation à l'année donc c'est une première prise de contact donc c'est plutôt pas mal. Allô ? Ouais, salut Medja, ça va ? Ouais, ça va, tu vas te naître, tranquille ? Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Même pour le DVM Show pour mes lives et tout franchement, on n'hésitait même pas. T'es open à tout toi, de toute façon ? Tout, 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 sauf la CBD et tout ce qui est partage sportif. Ouais, ouais, ok, ça roule. Ça roule, ok. Vas-y, frérot. Vas-y, ça roule, vas-y. Vas-y, à plus. A tout, ciao, ciao. Bon, finalement, qui se pensait mort mais bonne nouvelle, on débloque du coup l'accès à DVM Show pour les prochaines OPs de plusieurs autres clients donc BNF. J'ai aussi du coup été récupérer les statistiques pour une campagne que j'ai pu faire avec Unchained pour rendre du coup les comptes à mon client. Là, il faut que je fasse le reporting de toutes les statistiques d'une des OPs qu'on avait fait avec Unchained. c'était pour Dragonair et l'OP s'est super bien passée. La vidéo est passée en top 3 tendance donc c'était trop bien. Par contre, il faut qu'on fasse le reporting des stats. Donc là, on a le client qui nous demande énormément, énormément il nous demande de savoir combien d'heures ont été vues, les vues moyennes, le pourcentage de vues, des abonnés, enfin, des statistiques folles. Donc en fait, c'est ça la réalité. Dès les vidéos ou des OPs une fois qu'elles sont postées, c'est que d'ailleurs l'agent ou l'agence doit récupérer toutes ces données-là pour faire comprendre à la marque que leur investissement et leur paiement portent un peu leurs fruits en tout cas du moins un minimum en parallèle. Je viens de recevoir un message de fou. J'ai un de mes potes qui fait ses 30 ans. Cette fois à Dubaï, il s'appelle Salim donc c'est Salim Kles. Je vais très certainement... C'est demain. Donc je viens de recevoir l'invitation. Ça a l'air d'être une dingue. Pour ceux qui écoutent de la house, on a Notre-Dame, donc un des meilleurs DJ enfin en tout cas du moins il a deux, trois sons qui sont fous et que j'écoute quasiment tout le temps surtout l'été et tout du coup profiter un petit peu et puis j'ai été me faire une petite soirée sympa avec un de mes potes. Enfin bref, du coup on a vraiment mélangé tout ce qui était un petit peu vacances, repos donc en début de janvier. Développement de la boîte avec des calls et des prises de contact avec des influx et des projections de campagne sur les mois à venir. Puis un petit peu de fun en sortant un petit peu l'anniversaire de 2-3 poteaux. Je ne vous cache pas que c'était un mois quand même assez mouvementé. À côté de ça, j'ai aussi repris le sport que ce soit le foot et la salle de sport enfin la muscu. Donc voilà, c'est assez important pour moi de rester focus là-dessus. C'est un peu ma solution à moi pour décompresser de toutes ces accumulations-là. Ce mois de janvier, ça a été aussi et surtout le lancement de ma chaîne YouTube. Bon, ça a été lancé mi-décembre mais ça a pété mi-janvier avec la sortie du coup de l'interview d'Ademy Bilel donc backstage épisode 1 qui du coup a vraiment été un carton. On est quasiment proche des 200 000 vues à l'heure actuelle où je vous en parle. Donc c'est magnifique. Les retours ont été super cool et du coup, petit teaser, on a la semaine prochaine donc mercredi 21 la vidéo backstage avec Tixi qui sortira. Le lancement de cette chaîne du coup et du coup des formats que j'ai pu lancer notamment backstage et la présentation de ma chaîne et le backstage que ce soit moi donc l'épisode 0 Genesis ou bien celui d'Ademy Bilel m'a permis en fait d'attirer pas mal de profils intéressants qui sont du coup venus vers nous et qui voulaient absolument bosser avec nous donc c'était des profils qui étaient réticents à signer en agence mais d'une manière ou d'une autre le contenu que je propose et la transparence que j'ai pu avoir avec certains talents a donné envie en fait à certains profils de venir nous contacter d'en savoir plus donc on a eu un call avec Ben Pichard Hello, Hello Hello Ça va ? Ça va ? Tu vas bien ? Pour le moment Je n'ai pas de questions c'est parfait Ok Écoute nickel Merci beaucoup en tout cas Très bonne journée Merci toi aussi A très vite On a eu un call avec Alex LXL68 Du coup YouTuber GTA qui aimerait signer chez nous est hyper hyper pertinent à avoir surtout aux horizons du coup de GTA 6 qui arrive très 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 prochainement Allo Allo Ça va ? Tu vas bien ? Salut Ça va ? Ça va ? Ça va nickel Avec Arad Avec Nouvins Avec Crypto Donc voilà Pas mal de profils Donc ça en fait 5 Pour un premier lancement sur un premier mois qui veulent signer chez nous et qui sont intéressés par notre agence C'est plutôt sympa A l'heure actuelle du coup on en a signé 3 2 qui sont plus ou moins en stand-by refus En cas de bosser avec on exclut parce que je pense qu'on n'est pas capable de leur apporter ce qu'ils attendent de nous Et comme je l'ai déjà dit on n'a pas envie de signer de l'exclusivité pour bloquer des personnes pour rien Du coup Welcome au sein de l'agence à AlexLXL68 Welcome à Arad et Welcome à Crypto Un total de plusieurs millions d'abonnés que nous représentons en plus au sein de l'agence aujourd'hui De l'autre côté j'ai pu aussi appeler Médicament qui est un monteur avec qui je bossais depuis un petit moment ça fait 2 ans qu'on est en discussion et qu'on a certains projets en commun donc c'était le moment de s'appeler et de discuter d'une opportunité pour monter une nouvelle boîte ensemble Du coup l'objectif de cet appel ça va être de mettre en place tous les process essayer de réunir une équipe efficace pour qu'ensuite tout roule et que derrière on puisse enchaîner et enchaîner et que moi de mon côté je puisse créer vraiment un ensemble de boîtes vraiment très 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 complémentaires au sein de H&Media au sein de mon agence ou même au sein et autour Comme je vous ai dit cette année j'ai vraiment envie de déployer tout mon arsenal d'outils et de services numériques en tout cas digital que je peux apporter dans le monde en tout cas digital ou bien de l'influence ou bien autour de mon agence donc on a fait un petit appel avec Médicament aussi par rapport à cette boîte de montage qu'on souhaite créer C'est la fin de cette vidéo j'espère que du coup ce petit format plus ou moins court moyen court vous a plu donc comme je dis n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager vous avez des questions commentées je serai ravi de vous y répondre vous pouvez aussi me contacter sur insta donc juste ici arrobazsofianrachi si jamais vous avez des questions ou autres et que vous souhaiteriez vous entretenir avec moi n'hésitez pas je réponds vraiment à tout le monde en DM n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format est-ce que vous voulez peut-être un petit peu plus d'insights un peu plus d'infos tenez-moi au courant en tout cas je vous souhaite une bonne journée c'était Sofiane à plus